Salut, bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Nonoflight, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une vidéo condensée où on va parler des dates de sortie du jeu, du prix, de son contenu, des spécifications PC et consoles qu'il faut avoir, et des différents packs disponibles, et même de quelques screenshots qu'on a pu avoir du jeu. Quelle est la date de sortie de F1 22 ? Alors, la date de sortie officielle du jeu est le 1er juillet 2022 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X ou S, Xbox One et PC. Il sera disponible sur PC sur l'EA App, l'Origin, Steam et Epic Store. Mais si vous précommandez le jeu et que vous prenez l'édition Champion, vous pourrez avoir le jeu dès le 28 juin 2022. Donc les deux dates sont sortie en précommande le 28 juin 2022 et sortie officielle le 1er juillet 2022. A quel prix sera disponible le jeu F1 22 ? Tout d'abord, pour les versions PC, que vous soyez sur Steam, Origin ou Epic Games, vous aurez l'édition standard à partir de 60 euros et l'édition Champion à partir de 80 euros. En ce qui concerne les joueurs Xbox, que vous soyez Xbox Series X, S ou One, l'édition standard sera à 80 euros et l'édition Champion à 90 euros. Pour les joueurs PlayStation, sur PlayStation 4, l'édition standard sera à 70 euros et l'édition Champion à 90 euros. En revanche, pour les PlayStation 5, l'édition standard sera à 80 euros et l'édition Champion ne change pas de prix et reste à 90 euros. A noter que d'autres sites vont très certainement proposer des tarifs légèrement inférieurs. Et donc du coup, je vous conseille peut-être d'attendre ou alors tout simplement de précommander si vous voulez avoir une édition que vous désirez vraiment. Quelle est la configuration à avoir sur PC pour jouer à F1 22 ? Alors tout d'abord, la configuration minimale requise pour jouer à F1 22 sur PC est d'avoir un processeur 64 bits tout naturellement. Il sera compatible avec Windows 10 et Windows 11. Votre processeur au minimum devra être un Intel Core i3 2130 ou du côté AMD un FX 4300. Une RAM minimum de 8 gigas. En ce qui concerne la carte graphique, si vous êtes chez Nvidia, il faudra au minimum une GTX 1050 Ti. Ou une AMD RX 470 si vous n'avez pas de raytracing. Pour le raytracing, il vous faudra au minimum une GeForce RTX 2060 ou du côté AMD une Radeon RX 6700 XT. En ce qui concerne les versions de DirectX, il faudra avoir la version 12. Bien évidemment, la connexion Internet est nécessaire. D'autant plus qu'à l'air rapide, vous aurez une meilleure connexion et une meilleure disponibilité pour les parties en ligne. Il est prévu un stockage maximum de 80 gigas d'espace disponible et la carte son est compatible avec DirectX. En ce qui concerne la configuration recommandée pour F1 2022 sur PC, on retrouve les mêmes configurations système en système 64 bits Windows 10 ou Windows 11. Cette fois-ci, les différences se font jouer sur le processeur, la RAM et la carte graphique avec un minimum d'un processeur Intel Core i5 9600K ou du côté de chez AMD un Ryzen 5 2600X. Pour la RAM, il faut une RAM minimum de 16 gigas. En ce qui concerne les cartes graphiques, si vous ne jouez pas avec le raytracing, vous devez avoir minimum une Nvidia GTX 1660 Ti. Du côté de chez AMD, il faudra minimum une RX 590. Avec le raytracing, et là on va dire que c'est la configuration minimale mais maximum, on devra avoir une GeForce RTX 3070 ou une Radeon RX 6800. En ce qui concerne les versions de DirectX, c'est toujours la version 12. L'espace disponible ne change pas, 80 gigas et bien évidemment une carte compatible DirectX et avec une très bonne connexion Internet. Quelles éditions sont disponibles ? Tout d'abord, vous avez la F1 22 édition standard, vous pouvez précommander dès aujourd'hui le jeu et vous recevrez un pack débutant, la vie en F1, du contenu nouvel air F1 22 et 5000 bitcoins. C'est du contenu qui vous remercie d'avoir précommandé le jeu, bien que l'édition standard conservera ces 5000 bitcoins qui peuvent être utilisés en jeu pour faire les achats en jeu, donc des skins exclusifs, etc. Et les contenus, pack débutant et contenu nouvel air, seront des skins applicables à votre monoplace ou à votre personnage. Maintenant, l'édition champion plus le bonus à durée limitée de précommande. Si vous commandez le jeu avant le 16 mai 2022, vous aurez un bonus pack de contenu thématique sur le circuit de Miami, la Floride. Vous aurez donc 3 jours d'accès anticipé au jeu, au lieu de commencer à jouer le 1er juillet, vous pourrez commencer à jouer le 28 juin. Vous aurez également, comme le pack standard, le pack débutant, la vie en F1 et le contenu nouvel air F1 22. Vous aurez par contre, en plus, des nouveaux pilotes additionnels. Pas plus d'informations pour le moment, ce sera peut-être des skins exclusifs ou des têtes exclusives, pas plus d'infos. Également, vous aurez, à la place de 5000 bitcoins, vous en aurez 18 000. Ça facilitera vos achats internes dans le jeu et peut-être progresser plus vite dans les podiums pass. En ce qui concerne les photos du jeu, on n'a que quelques screenshots et quelques fonds d'écran que vous pouvez voir actuellement à l'écran. On voit que les voitures sont faites, qu'on a les nouvelles monoplaces. On découvre les nouvelles peintures de chaque écurie. Ça fait toujours plaisir d'avoir un petit peu de contenu. Et on a même une vue intérieure cockpit de la Ferrari sur le circuit d'Arabie Saoudite. En ce qui concerne les différentes monoplaces, on a des modèles vus de face et de profil. On a donc chaque monoplace qui a été représentée. Vous les voyez actuellement défiler sur l'écran. On retrouve donc les formes caractéristiques et on voit bien qu'il y a une forme générique d'une monoplace à l'autre. C'est-à-dire que nous n'avons pas les spécificités actuelles des monoplaces sur les circuits réels que nous avons. Donc on a une voiture générique, une base générique. Et entre guillemets les skins et les peintures de chaque monoplace vient s'appliquer sur le châssis. Et donc du coup on a vraiment les couleurs réelles mais pas les formes réelles. Donc vous avez vu de coup les formes vues de face. Et on a également les formes vues de profil. Vous retrouvez donc bien les caractéristiques et les couleurs et les sponsors à chaque endroit de la monoplace. Avec leurs couleurs distinctes. On voit bien que les livrées avaient déjà été produites et travaillées sur le jeu il y a quelques temps. Mais on voit bien que le châssis reste le même. L'aérodynamisme reste le même. A part quelques entrées d'air qui ont peut-être été modifiées. Mais on a vraiment une similitude au niveau de l'avant, au niveau de l'arrière. Bref, un seul skin pour toutes les monoplaces. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. C'était NonoFlight. N'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, il n'y a pas de soucis. Allez mettre un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Et de coup à me suivre sur tous les réseaux sociaux qui s'affichent dans la description. C'était NonoFlight. Salut, salut ! Sous-titrage ST' 501